Musique Le festival c'est aussi un ensemble de réussites et de ratés, un ensemble qu'on a concocté dans un package intitulé La chronique des Top & Flops et cette fois-ci c'est signé C'est Brigodion Concours de cette édition spéciale anniversaire des écans noirs, nous avons mis nos écans radar à concoction question de nous faire un menu de Top & Flops Tout d'abord les flops avec le délégué général des écans noirs en l'appelant de M. Passek Bakobio qui était bien plus rare au village qu'en d'autres lieux d'activité du festival En fait peut-on dire c'est bien parce qu'il avait mis toute sa confiance à la jeune équipe de son comité d'organisation Rare aussi comme l'ont été les visiteurs du village qui ont commencé à se manifester trois jours après l'ouverture Et ces visiteurs ne semblaient pas avoir beaucoup d'affinités avec les stands des maisons de production, de distribution, des partenaires de l'événement et autres Pour la plupart de ces visiteurs, l'aide de radeau du village se trouvait à l'espace gastronomie et rafraîchissement lequel ne désempuissait pas A l'affiche, les stars des séries TV et des films, les producteurs, les réalisateurs et bien entendu l'inconditionnel monsieur tout le monde Et lorsqu'il est proche de certains visiteurs était en mode nocefa, alors le centre d'intérêt devait naître tout de suite les prestations artistiques sur l'imposant podium Sautons un peu du village pour nous rendre en salle Et là-bas, soulignons bien sûr que la programmation du festival a dû plus d'une fois repérer à des contre-programmations de certains films au menu des projections avec malgré tout des communiqués de bienséliance Mais s'il y a eu un flop qui aurait bien fait des vagues, ce serait bien la fameuse catégorie du long maigrage camerounais Laquelle, lors de la cérémonie de clôture, a enregistré un chiffre de la page du jury qui lui a collé un gros néon avec pour motifs la non bonne qualité des scénarios et des dialogues Comme pour dire que les scénaristes et les dialoguistes du cinéma camerounais devraient revoir leurs copies Et si ça se remarque, après 20 ans d'existence, alors ça craint Tout comme on pourrait aussi dire que ça craint lorsque les spectateurs, au cours de la cérémonie de clôture, désertent la salle au moment de la projection du film Les Lames de Satan qui a reçu le plus grand prix du festival, en l'occurrence l'écran d'or Disons que c'est un film du marocain Hicham El Débari Nos gentils écrans en radar nous ont aussi permis de capter des éléments qu'on pourrait mettre au menu du top C'est ainsi que cette édition des écrans noirs, grâce à son concept 10 jours pour un film, a permis à des jeunes réalisateurs de bénéficier de l'encadrement des professionnels plus aguerris, question d'étouffer le background A côté du sein, on peut aussi bien mentionner le traitement de faveur auquel a eu droit les festivaliers dont le film était en compétition Ceux-ci avaient le bonheur d'être hébergés dans un bel auteur, d'être transportés tout au long de la période du festival et de bénéficier aussi du grand décent de quoi assurer leur bon séjour Restons dans ce menu du top et saluons le prestige du majestueux site du village L'esplanade du lieu plein de symboles du musée national dont l'accès était facile et la bâtisse féerique Un autre point fabuleux de ces écrans noirs se résumait au partage et échange d'expériences Accravaient par exemple la rencontre entre les jeunes producteurs, diffuseurs et conducteurs On voit encore la formation sur la production et la diffusion Comment ne pas aussi parler des dotations financières accueillir à certains vainqueurs de catégorie Et la programmation du festival alors ? Si on en parlait, mon son spécial du service de programmation est entièrement piloté par une magnifique équipe non seulement très jeune mais surtout très dynamique Ces jeunes ont pu offrir une sélection de films qui ont bien pu satisfaire les appétits des yeux et des oreilles des festivaliers Et pour sortir du top de cette spéciale écran noire, on ne peut pas passer à côté de cette autre déclaration d'amour que Top Movies a reçu de la part de Crébel, le mystère du Cameroun et d'ailleurs On peut s'arrêter là pour cette chronique du top et de flop de la spéciale écran noire Si Dieu le veut bien, on sera du rendez-vous de la 21ème édition